En cas de suppression des départements franciliens, comme l'envisage le gouvernement, qu'adviendrait-il de toutes les actions locales yvelinoises dont l'efficacité n'est plus à démontrer ? Telles que les clauses d'insertion dans les marchés publics, grâce auxquelles Yannick a retrouvé du travail. C'est impeccable pour la reconstruction. On travaille, le moral y suit. Même interrogation pour l'auto-école sociale. Rosa Maria fait partie de ces bénéficiaires du RSA, ayant obtenu leur permis de conduire via ce dispositif innovant et décroché par la suite un emploi. Si je n'avais pas le permis, je ne pouvais pas travailler. Ça a changé tout ma vie. N'oublions pas les collèges, qui bénéficient d'ambitieux programmes de réhabilitation et d'un plan numérique de grande envergure. J'ai du mal à écrire, donc ça peut m'aider. Quand j'écris, j'ai du mal à me relire. Comme là, j'ai tapé sur la tablette et j'arrive à me relire cette fois-là. Et quoi de plus pertinent que le département pour porter des projets de maisons intergénérationnelles, de résidence-accueil, d'EHPAD ou d'opérations comme Yvelines étudiants seniors, qui permet de rompre l'isolement des personnes âgées pendant l'été ? Moi, je trouve que ça m'apporte beaucoup de bienfaits, parce que je peux quand même discuter de beaucoup d'autres choses qui sont sortes de l'ordinaire. Fin connaisseur de son territoire, le département est un moteur indispensable au développement économique. Aujourd'hui, les industriels ont besoin de soutien dans leur démarche. Nous nous consacrons énormément d'argent en recherche et développement. Et on a besoin d'être supportés, disons, et d'avoir des partenariats qui nous permettent d'avancer. Évidemment, pas de développement économique sans infrastructures routières et ferroviaires. Ici, le T6, Chatillon-Viroflet. Un très bel aménagement et il est magique pour les enfants. PMI, fibre optique, ruralité, pompiers, culture, grands événements sportifs. Qui portera ces services si le département disparaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada